3 mai 2021, deuxième portion d'entrevue pour le suivi du conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. On va regarder avec eux le dépôt des états financiers pour l'année 2020, le rapport du vérificateur RCGT. M. Demers, tout d'abord, dans ce dépôt des états financiers, on a une surprise et une bonne surprise qui est toujours plus agréable. Oui, c'est une surprise. C'est une surprise qu'on a vu quand même arriver vers la fin de l'année, mais qui est au-delà quand même de nos attentes, nettement supérieures à ce qu'on s'attendait même lorsqu'on a fait le budget. On a fait le budget pour 2021 en ayant des attentes et en disant une année difficile pour tout le monde, on avait essayé de baisser le taux de taxation le plus possible en souhaitant réellement faire un surplus qu'on avait estimé peut-être à 500 000, 600 000, mais il est à 800 000. C'est quand même plus important que ce qu'on avait pu prévoir de ce côté-là. Deux éléments qui rentrent en ligne de compte en particulier, tout près de 180 000 qui est une aide au niveau de la COVID et facilement un 200 000 à 300 000 qui est relié aux sablières, gravières et énormément au niveau des ventes des maisons. Ce qu'on appelle souvent la taxe de bienvenue, il y a eu beaucoup de transactions et à des montants très élevés, ça fait beaucoup plus de revenus qu'attendus. C'est vraiment dans des endroits qu'on ne peut pas vraiment prédire d'un an à l'autre à quelle hauteur ça serait. C'est de là que ça se trouve. C'est vraiment intéressant pour dire, bien, l'année prochaine, lorsqu'on fait le budget, encore un peu plus d'argent ou lors des travaux cet été. Des fois, on se dit, oups, on fait-tu, on a-tu les moyens de? Ça nous donne aussi une souplesse de ce côté-là, plus grande qu'on avait prévu. Est-ce que, justement, au niveau des travaux, de ce qu'on prévoyait même pour cette année, est-ce qu'on ne se retrouve pas là avec un budget un peu supplémentaire? Je sais que c'est déjà une année record pour les montants d'argent qui sont investis dans vos routes cette année, mais est-ce que ça ne donne pas le goût tout de suite de se dire, bien, on essaie-tu un autre, on part en offre d'achat? Ou si on préfère attendre les subventions, les programmes? On est déjà en train d'analyser certaines rues qui sont très prêtes, voir s'il n'y aurait pas de moyens de regarder, puis on va faire des évaluations rapidement de ce côté-là. Pendant que la machinerie va être là, puis la machinerie, là, on parle dans moins de deux semaines, les travaux vont commencer. Oui, et d'ailleurs, vous avez donné un contrat pour le contrôle de la qualité des matériaux relatifs aux différents travaux sur le chemin. Armand Chéné, Nortatlé et Durusseau, lors de cette dernière. Ça fait qu'on sent que ça s'en vient justement, ça bouillonne, tout ça. Au niveau des évaluations des maisons, vous l'avez dit, avec le COVID, on a vu en estrie des maisons qui ont pris des valeurs assez impressionnantes. Est-ce qu'un nouveau rôle d'évaluation est prévu pour bientôt chez vous? Je ne me rappelle plus quand est-ce qu'il a été fait, mais est-ce qu'on va s'adapter bientôt? On vient juste de le passer. Le nouveau rôle vient d'être mis en fonction en janvier 2021. C'est notre premier rôle. Le rôle est là pour trois ans. Trois ans, c'est le minimum. On aurait le droit de reporter à six, mais déjà avec la lecture d'aujourd'hui, on peut s'attendre que dans trois ans, je pense qu'on va rapidement passer à une nouvelle évaluation pour éviter les écarts trop importants. Aussi, bien comprendre la lecture de notre territoire, si cette hausse-là est égale partout au même pourcentage, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'à ce moment-là, on baisse le millen du même pourcentage. Mais si c'est des secteurs plus pointus qui, eux, ont connu une hausse très élevée, c'est là que c'est plus difficile d'équilibrer et de garder juste en baissant le millen. C'est moins juste. Étant donné, on pourrait dire, ce tourbillon inattendu du COVID, est-ce qu'on est tenu quand même d'attendre le trois ans? Ou si en cours de route, on pourrait se dire, au bout d'un an, deux ans, on le fait tout de suite parce qu'on voit que ça a tellement augmenté qu'on ne suit plus, on n'est plus dedans? On parle de sommes très importantes pour faire l'évaluation foncière. Ce qu'on investit, on parle de 100 000 $ et plus, évidemment, pour faire ce genre de décisions-là, qui sont assez importantes. Ça fait qu'en temps de trois ans, je ne sais même pas si légalement ça se fait. J'imagine que tout est toujours possible. Mais l'impact, serait-tu bon? La lecture, je pense que trois ans, on va peut-être justement voir s'il y a des coins où ça va bouger plus vite. Les autres vont peut-être se stabiliser après. Si on le fait vraiment à chaque année, là, il y aura des variantes encore plus importantes. Je pense que trois ans, ça devrait aller. Six ans, avec ce qu'on voit, donne des hausses trop importantes. On était à 18 % ou tout près l'année passée sur une période de trois ans, c'est-à-dire 6 % par année. On s'attend quasiment que la dernière année aurait pu avoir une hausse de tout près de ça. Mais ça, ce n'est pas une analyse complète et vérifiée. M. Carron, je me tourne vers vous pour un autre point. On a eu le règlement numéro 20-21-530 qui est venu modifier un autre règlement sur la gestion contractuelle. Alors, évidemment, ça peut titiller les citoyens se demandant qu'est-ce qu'on modifie au juste dans cette gestion-là. À la demande du gouvernement du Québec, on a adopté des conditions nouvelles pour prioriser l'achat local. Donc, c'est vraiment favorable localement pour faire en sorte qu'on fasse affaire avec des entrepreneurs ou encore des entreprises qui fournissent les services localement. C'est tout. C'est tout. C'est strictement ça. C'est très, très simple. C'est une très petite modification. L'objectif, c'est vraiment ça. D'ailleurs, si on lisait l'objet, on dit que c'est de modifier les règles relatives à l'achat local pour prévoir des règles visant à favoriser les biens et services québécois et les fournisseurs et entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Donc, c'est ça l'objet. OK. Fait que l'achat local étant pas l'achat… Pas local, nécessairement. … ou votre MRC, mais vraiment au sens provincial du terme. C'est une règle provinciale. C'est une règle qu'on applique localement, mais c'est une règle provinciale. Très bien. Voilà qui m'est fait à cette deuxième portion d'entrevue. Je vous invite, chers auditeurs, à aller écouter les autres portions d'entrevues qui ont été réalisées au mois de mai 2021 avec la municipalité de Sainte-Catherine-de-Rapé. On y parle encore, entre autres, du départ de Mme Christine Labelle et du retour de M. Serge Caron à titre de directeur général pour quelques temps à tout le mois. Au microphone, Rémi Perrin. Merci. Merci.